Parmi ses atouts pour accéder aux phases finales des playoffs, le RCVante compte sur Léonard Olivier dit Laine. Cet ouvreur sud-africain, arrivé en juin, a disputé 8 des 11 premiers matchs pour totaliser 40% des points inscrits par son équipe. Cette bonne pioche du RCV ne serait pas arrivée là sans l'intermédiaire d'un autre sud-af du groupe Peter Grubler. Les équipes qui cherchent à jouer la montée ont ce type de joueur. Ce qui est difficile pour nous à Vannes c'est d'attirer ce type de joueur. Parce qu'il y a l'aspect financier qui peut être un frein, mais il y a aussi l'aspect un petit peu renommé. Pour un joueur de l'étranger, venir jouer en Fédéral 1 avec son Provence à Bourg-en-Bresse, ça parle. À Hoche, ça parle peut-être. À Vannes, ça ne parle pas. Pour eux, c'est une prise de risque de venir dans un club. Donc s'il n'y a pas un intermédiaire capable de vendre le projet et une relation de confiance, c'est compliqué. 1m80, 89 kilos, biberonné à l'Ovali par son père entraîneur, le jeune maître à jouer a derrière lui un beau parcours à la maison en Vodacom Cup et Curry Cup, mais aussi trois saisons en championnat de France, six apparitions en top 14 avec Montauban et 35 matchs de Pro D2 pour quelques 220 points inscrits avec Oyonnax et Colomiers pour ce passionné qui n'est pas venu en pré-retraite en Morbihan. J'ai beaucoup d'amis ici, de Sud-Africains. Ils m'ont dit que le club a un bon projet pour monter sur le Pro D2, peut-être dans les prochaines deux ou trois années. Et oui, c'est bon pour moi d'être ici avec une équipe qui a beaucoup d'ambition. Et c'est ça qui me plaît pour moi aussi. C'est difficile d'expliquer ici si tu n'es pas fait. Mais oui, pour rentrer sur le terrain avec beaucoup de spectateurs, avec 4000, 5000 comme à l'Arabine, c'est énorme, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on jouait. L'ambiance en France, c'est énorme. Ce n'est pas comme en Afrique de Sud, c'est beaucoup plus. Le rugby comme art de vivre et le plaisir de jouer comme moteur. L'Aisne se dit heureux à Vannes et partant pour prolonger l'aventure. Mais l'envie de rentrer au pays est aussi forte. Alors, que faudrait-il pour qu'il reste ? Si Vannes monte un protédo, je reste, c'est sûr, c'est sûr, je vais rester. Mais oui, ça va être très, très, très dur de monter. Mais pour moi, on peut. Mais on va voir, il y a beaucoup de matchs à jouer. Si on peut finir en premier, sur le groupe, il y a de bonnes possibilités. Mais on va voir. À 28 ans, le Sud-Africain arrive sur ses belles années. Jeux au pied, gestion tactique, coup d'œil et expérience sont de son côté. Avec tout de même, encore, des points de perfectionnement. On aimerait d'autres attitudes sur le plan défensif. Voilà, il le sait. Et puis, certainement, un petit niveau physique supérieur. Il est plutôt un joueur qui joue sur ses acquis. Je pense qu'il a encore moyen de progresser. Progresser encore, toujours. Un point commun à Laine-Olivier et au RCV pour prolonger ensemble l'aventure au-delà de la Fédérale 1.